La clé de la porte du paradis Cette histoire m'a été racontée par un collègue à moi, Théodore, qui avait son biais près du hameau de Royan Amatié. Je veux vous la raconter telle qu'il ne l'a narrée. C'était en 1956, j'avais 11 ans, mais mon père avait confié son troupeau pour le temps de l'estime à un dénommé Albert Giulia dont les quartiers en juillet-août se situaient près de la nouvelle frontière italienne, entre la cime de Sespul et la Guertje, dominant les lacs de l'osphère, pas très loin du col de la Lombarde. Afin de faire baisser les frais de garde, il m'avait placé comme aide berger. A l'époque, là-haut, les traces de la guerre étaient encore bien présentes. Une partie des alpages, surtout aux abords de Boccos Italia, étaient couverts de denses réseaux de barbelés et de piquets à tir au bouchon. Une fois, Albert me montra un tas d'ossements de moutons pris dans un réseau de fils de fer barbelés, éparpillés et blanchis sous le soleil. Il m'expliqua que trois ans au parallèle, quelques brebues avaient trouvé une brèche et s'en étaient allés brouter au beau milieu du réseau. Elles avaient sauté sur une mine. Il me mit alors en garde de ne jamais entrer dans les parcelles entourées de barbelés, pas même pour aller récupérer des bêtes. Il m'expliqua aussi qu'il ne fallait jamais toucher aux obus, aux grenades et éviter de toucher à tout objet métallique émergeant du sol. J'avais assez peur de ce genre de danger pour les éviter. Un jour, quatre chèvres qui faisaient partie du troupeau étaient partis vagabonder, et on me chargea de le retrouver. Je partis donc faire le tour des crêtes, dont une partie était à cheval sur la frontière. De là, j'avais vu sur la vallée de Chastillon, puis sur Saint-Anne, ainsi que sur le cirque de crête qui entoure les lacs de l'osphère. Au bout d'un certain moment, j'aperçus une longue colonne de gens cheminant sur le sentier minutier. Ces braves gens se rendaient au pèlerinage de Saint-Anne en Italie, en passant par le col du l'osphère. En tête du groupe marchaient des hommes portant une grosse croix. On aperçus aussi des gens chargés de musettes et de sacs à dos, ainsi que des femmes portant des paniers. Tous étaient vêtus d'habits de fête. Arrivaient sur le bord du lac et se posaient, déballaient leurs sacs et cassaient la compte. Le spectacle de tous ces gens arrivant là m'avait fait oublier mes chers, et, aiguillonnés par la curiosité, je descendis en courant voir cela de plus près. Les gens étaient joyeux, partageaient le pain, le fromage et les saucisses sèches. Les litrons de vin passaient de main en main. De temps à autre, un groupe en donnait un chant accompagné d'un accordéoniste. À plus de deux mille mètres d'altitude, c'était un spectacle superbe. Je passais d'un groupe à l'autre, saluant les gens et grappillant au passage des biscuits ou des graines de réserve. C'est alors qu'arriva un groupe assez étonnant, un groupe de huit bonnes sœurs en cornette blanche et patogasse, guidés par un jeune abbé en soutane noire, béré basque sur la tête. Ils posèrent au sol sacs et musettes, et s'offrirent à leur tour une petite collation. Tous ces groupes formaient un ballet permanent. Certains ramballaient et reprenaient leur chemin, d'autres arrivaient et s'installaient, posant sur leurs genoux des serviettes de toutes les couleurs. Enfin, d'autres s'éloignaient des groupes vers les rochers ou les gros massifs de rhododendrons afin de satisfaire un besoin naturel. Étant repartis à la recherche de mes chèvres, je remarquais que le feu des arrivants s'était tarif. Il ne restait sur le terrain que quelques groupes arrivés tardis demain ainsi que l'abbé et ses bonnes sœurs. Au bout d'un moment, je vis les sœurs s'éloigner très très loin, vers les premiers rochers au bas de la crête qui dominait les cols. Forcément, je les imaginais très pudiques, et j'en conclus qu'elles allaient encore plus loin que les autres pour faire leurs piscettes. Je continuais ma progression sur la crête rocheuse, car il m'avait semblé voir une chèvre aller par là-haut des marres. Je parcouris une saillie étroite partageant deux abîmes, et après avoir escaladé plusieurs rochers, j'établis enfin le contact visuel avec mes chèvres divagantes. Celle-ci s'était enquillée dans un endroit inaccessible et semblait me narguer de vrai. Je poursuivis péniblement mon chemin et me posais dans une faille de rocher tout essoufflé. Et c'est là que j'entendis le chant des anges. C'était une mélopée heureuse, des chants de joie et de plaisir, des plaintes de bonheur, des rires de bon cœur. Il n'y avait autour de moi que la roche minérale, le vide du ciel et des abîmes. Les sons semblaient sourdres d'une faille dans le sol. J'étais subjugué, mais je n'étais pas rassuré de me retrouver si près du royaume des anges. Aussi, je redescendis le plus rapidement possible vers le col, et là, je tombe pile sur l'homme de la situation. L'abbé, en soutane noir bérébasse, était là, assis sur un rocher, fumant la pipe. Je courus vers lui en l'appelant. « Monsieur l'abbé ! Monsieur l'abbé ! » « Que t'arrive-t-il, mon petit ? » « Un miracle, Monsieur l'abbé ! Un miracle ! » dis-je en me signant plusieurs fois. « J'ai entendu ! Le châne des anges ! » « Où cela, mon garçon ? » « Là-haut, sur la crête ! » J'ai montré l'endroit de mon doigt. « Il faut venir avec moi ! » « Oui, venez ! » Je le tirai par la manche de sa soutane. « Il faut venir ! J'ai trouvé la porte du paradis ! » « Calme-toi, mon garçon ! » « C'est bien si tu entends la voix des anges ! » « C'est que le bon Dieu t'envoie un signe ! » « Il signifie par là qu'il t'aime ! » « Tu sais ! » « La porte du paradis peut-être n'importe où, là-bas dans la montagne, au fond du lac, dans la grande forêt de Mélèze là-haut, mais elle est surtout dans ton cœur. » « Mais les voix, elles venaient de l'intérieur de la terre ! » « Cela n'a pas d'importance. Le paradis n'est pas que dans le ciel, mais peut-être sous la montagne, dans la mer, dans les nuages qui passent et qui frôlent la cime. » « Où que te parviennent les voix de notre Seigneur, cela n'a pas d'importance. » « L'important est ce qu'elles te pénètrent le cœur et l'esprit. » Sur ces paroles, les bonnes sœurs apparurent l'une après l'autre, chargées de leur musette et leur sac à dos. « Allons, mes sœurs, nous allons être en retard pour la troisième messe. Il est temps de repartir, » leur dit l'Abbé. Les sœurs se mirent en colonne et reprirent le chemin du col. L'Abbé me congédia en me disant, « Ne t'inquiète pas, aie confiance en Dieu et pense que Jésus est toujours avec toi et te protège. Adieu, mon enfant, que la Vierge te bénisse. » Il repartit. La saison d'estime terminée, je retournais au village et je me mis à étudier sérieusement la question des miracles. J'en étais arrivé à la conclusion que les miracles se reproduisent à date anniversaire, au même lieu et devant les mêmes témoins. J'harcelai de question l'abbé de ma paroisse et devin un assidu de la messe. Une fois, j'allais même plus loin dans la discussion. Mon père, admettant que quelque part dans la montagne, j'ai eu, comme qui dirait, une révélation. Que j'ai entendu quelque chose qui serait comme un miracle. Comment ça se passerait si c'était bien ça ? « Ouh là ! C'est compliqué, hein ! Il faudrait d'abord que je t'entende en confession pour m'assurer que tu n'affabules pas. Ensuite, il me faudrait prévenir l'évêque du diocèse, qui t'entendrait à son tour. L'évêque en parlerait à l'archevêque, qui réunirait un tribunal pour t'entendre. Enfin, le pape enverrait un émissaire spécial en mission, qui se rendrait sur place pour constater les faits. Et à la fin des faits, si jamais tu avais raconté des histoires, tu serais jugé, condamné et précipité dans les entrailles de la terre, ou tu brûlerais dans d'atroces douleurs pour l'éternité. » Je devais ainsi un enfant de cœur remarquable, lors des services religieux. Le spécialiste de la préparation des ciboires et de l'insence. Je commençais à user les genoux de mes pantalons, tant que ma foi était profonde. Je fis des pieds et des miens pour participer au prochain pèlerinage de ces dames. Notre curé croyait discerner une vocation, travailla mes parents afin qu'ils acceptent de me donner congé, à une époque où l'activité agricole réclamait pourtant des bras. Après tout, un fils dans mes ordres, cela apportait de la notruité à une famille. Enfin, autrefois, c'est ainsi que l'année d'après, je fis partie de la colonne des pieds pèlerins. Après avoir cheminé durant quatre heures et accompli plus de mille mètres de dénivelé, nous arrivâmes dans les Prédulosphères au lieu de la pose casse-contre. Il y avait pas mal de monde et certains remballaient déjà leur piquenique, reprenant la route pendant que d'autres arrivaient encore. Mon but n'était pas de poursuivre avec mes compagnons de pèlerinage, mais d'aller vérifier là-haut sur la crête si le miracle se reproduisait. Aussi, je prétextais au mal de tête dû au soleil et à des dérangements intestinaux causés par des morises glanées dans le bas du chemin pour pouvoir me reposer un peu. Le temps était au beau fixe, partout sur l'horizon, et, jeune montagnard, je ne risquais pas de me perdre. Ainsi, le seul conseil que demandait l'abbé fut « Quand tu nous rejoindras, n'oublie pas d'aller à Confesse avant de faire la communion où tu serais en état de péché mortel. » Ayant fait un air là, je m'assis sur une roche plate entre deux massifs de rhododendrons et guettais le moment où le dernier de mon groupe aurait passé le corps. Lorsque ce fut fait, je me précipitais et grimpais les derniers kilomètres ventre à terre. Je grimpais tel un camousse sur la ligne de crête, escaladant les rochers, précipitant des pierres dans l'abîme. Enfin, arrivé à la faille, je me mis à prier et à écouter. Rien. Sinon le bruit du vent est plus loué, le cri des choucasses. Je dus m'assoupir un petit moment, car nous étions partis à quatre mois d'hématère et j'avais la grimpette dans mes jambes. Un bruit bizarre me réveilla. Il venait de l'intérieur de la faille et des profondeurs de la montagne. Clique. Blom. Blom. Schlack. Comme une grosse serrure que l'on mène. Puis une lourde porte métallique qui grince, des pas résonnaient dans une cavité. Enfin, un bois confus et une voix qui disait « Installez-vous ! Mes anges ne vont pas tarder à arriver ! » Je venais d'entendre s'ouvrir la porte du paradis et Saint-Pierre souhaitant la bienvenue à de nouveaux arrivants en leur annonçant que les anges allaient venir les chercher. Au bout d'un grand moment, j'entendis à nouveau le chant des anges. Ainsi, le miracle se renouvelait comme l'an passé. Cette fois-ci, je voulais trouver un témoin digne de foi qui m'accompagnait constamment dans le miracle avec moi. Je redécidis d'un retard, progressant vers le col, pensant trouver au passage quelques retardataires. Quand tout à coup, la Providence m'exauça. Je tombais nez à nez avec un abbé, celui justement qui avait amené les religieux à un pèlerinage l'année d'Adam. « Mon père, mon père ! Ah, que je suis content que vous soyez là ! Si vous saviez, oh mon Dieu, il faut que vous veniez avec moi ! Le miracle s'est renouvelé ! Le chant des anges ! Sainte Vierge, la porte du paradis ! Venez, suivez-moi ! Ce n'est pas loin ! Le miracle, je vous dis ! Le miracle ! Alléluia ! » Cette fois, il me suivit, grimpant, escaladant des rochers, faisant débouler comme moi des pierres dans ma bouche. Enfin, nous arrivâmes à la faille. Au début, j'eus l'impression qu'il faisait semblant de ne rien entendre. À un moment donné, je lui expliquais le goût de la serrure, la porte qui grince, la voix qui souhaite la bienvenue et annonce son visage. Alors, tout à coup, il m'attrapa rue de même par l'ombre et me regarda d'un oeil noir, un regard méchant. Les traits de son visage soudain tannus, il avait cessé de s'ouvrir. Tu vois, petit, le bon Dieu aussi, il a peut-être ses secrets, et peut-être que le bon Dieu, il n'aimerait pas que ses secrets soient révélés à n'importe qui, et par n'importe qui, parce que le bon Dieu, il peut aussi se mettre en colère. Tu as entendu parler de la colère de Dieu ? La foudre fend les rochers, les torrents de boue dévalent les montagnes, emportant les forêts, engoutisant tout sur leur passage. Puis la terre s'ouvre, et des villages entiers sont précipités dans les laves de l'enfer. Tu as compris ? Tu as compris, dit. Tu as bien compris ? Il me serrait, me secouait, et commençait à me faire mal. J'avais peur. Je me suis mis à crier à mon tour, tout en s'engloutant. Oui, j'ai compris, je ne dirai rien, je ne dirai rien. Il desserra son étrête et me dit, bon, maintenant redescendons, et surtout, fais bien attention à ne pas glisser. Nous redescendîmes des rochers, puis nous suivîmes la crête entre deux et deux animaux. Je tremblais en silence, reniflant paroquais de temps à autre. Arrivé au col, il sortit de son sac une plaquette de chocolat et m'en demandant du bar. Tiens, mange, remets-toi. À ce moment-là, une bonne sœur affuère, sortant derrière le rocher et longeant les oeufs de barbouilles. L'abbé se leva, alla à leur rencontre et leur chuchota quelques mots. Ils me regardèrent tous et se mirent à pouffer de rire. Puis les sœurs m'entourèrent et me gâtèrent, qui me donna des bonbons, qui des chewing-gums, qui du chocolat, qui des biscuits, qui un petit peigne de nacre, qui un petit miroir doré. Elles souriaient, me faisaient des compliments, me caressaient les cheveux, m'embrassaient sur le front. On aurait dit des anges. Une, enfin, me convient un petit chapelet en bois de l'huile. Au bout d'un moment de ces gâteries, l'abbé les rappela alors. « Allez, mes sœurs, il faut nous hâter maintenant ! » Elles reprirent leur sac et leur musette et partirent en colonne derrière leur abbé. Arrivé au col, elles se retournèrent et me firent au revoir de la mer. Le temps passa et je ne refis plus le pèlerinage car il y avait du travail à la ferme et ma vocation religieuse s'était bougrement atténuée. Ce n'est que beaucoup plus tard, lors d'une relation amoureuse intense avec une fille, que j'entendis à nouveau le chant des anges et là, je compense. La véritable histoire me fut racontée beaucoup plus tard par un vieux douanier à la retraite. L'abbé était un prêtre défroqué qui faisait le souteneur sur la côte. Il avait monté une combine au moment du pèlerinage, qui remettait sa soutane, faisait revêtir à ses pensionnaires l'uniforme des religieuses et les amenait en balade. Près du col, il y avait un ouvrage fortifié italien constitué d'une galerie souterraine fermée par une porte métallique blindée qui débouchait entre deux rochers dans la falaise. L'entrée était parfaitement camouflée par la nature du terrain. Pour y accéder, il fallait traverser un réseau de barbelés encore intact dans lequel une brèche de cheminement avait été pratiquée. À cette époque, cet ouvrage était parfaitement conservé et les différentes pièces tenantes à la galerie principale étaient encore équipées comme à l'origine. Chambré, usine, infirmerie, chambre des officiers sous amnition, groupe électrogène, etc. Du centre de la galerie principale partait une cheminée d'aération qui débouchait dans une faille naturelle et qui se terminait sur la crête au droit de l'ouvrage. L'abbé Proxénète avait sa clientèle de joyeux pèlerins. Il ouvrait la porte de l'ouvrage, ses messieurs entraient et s'installaient, ensuite ses dames arrivaient et se livraient à des ébats érotiques ou plus, si affinités commerciales, le tout à la lumière de bouger. L'abbé percevait le denier du culte. Ensuite, tout le monde reprenait le chemin du col participant au pèlerinage de cette dame. Après s'être confessé et avoir assisté à la messe, les nonnes reprenaient le chemin du retour avec l'abbé. Mais au préalable, ces dames s'étaient chargées d'un maximum de marchandises de contrebandes, orphères, tabac, etc. Qui y aurait soupçonné des religieuses ? Toutefois, un délateur vendit un jour la mèche et tous les protagonistes de l'affaire se retrouvèrent déférés devant la justice. Je suis repassé un jour par là-haut et j'ai retrouvé l'entrée de l'ouvrage fortifié. Mais la porte était ouverte et l'intérieur était tout saccagé. Au centre de la galerie, j'ai bien vu la cheminée d'aération qui communisait les sols jusqu'en haut de la crête. Dans un coin parmi les gravats, j'ai trouvé un petit chapelet en bois d'olivier, preuve que les anges étaient passés par là. En sortant, la grosse clé était restée sur la porte. J'ai eu du mal à la récupérer tant la serrure était rouillée. J'ai gardé en souvenir la clé de la porte du paradis et je l'ai toujours. de la mort. J'ai eu 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 de la mort.